« Tu mérites ta place ici, Maceo, Star Academy », en larmes après le départ d'Emma, Julie lui apporte son soutien. Vendredi 15 novembre, à l'issue du cinquième prime de la saison, c'est Emma qui a quitté la Star Academy. Ce départ prématuré n'a pas manqué d'émouvoir les élèves, à commencer par Maceo qui a fondu en larmes en quittant le studio 217. La douzième saison de la Star Academy bat son plein. Le 12 octobre dernier, les téléspectateurs découvraient les nouveaux pensionnaires du château de Damarille-Lys, Maureen, Marine, Emma, Maya, Paul, Maceo, Thomas, Marguerite, Ulysse, Charles, Ebony, Franck, Mélisse, Noah et Julie. Après cinq semaines d'aventure, ils ne sont plus que onze à espérer marcher dans les pas de Pierre Garnier, le grand gagnant de la précédente édition. Lors du cinquième prime diffusé vendredi 15 octobre, c'est Emma qui a été la quatrième éliminée de la saison. Bien sûr on va tenir le coup mais là c'est dur, moi j'ai mal au cœur. C'est mon rêve de la Star Academy qui s'arrête, mon chemin dehors je sais pas mais le chemin de la Star Academy il est fini et ça me fait mal au cœur car je rêvais de faire la tournée, je rêvais de faire la finale comme tous les académiciens, a expliqué la jeune artiste lors de l'after. Maceo en larmes après le départ d'Emma. Après cette avalanche de rebondissements, les académiciens ont quitté le studio 217 pour retourner au château. Très touché par le départ de son ami Emma, avec qui il avait partagé la scène des Energy Music Awards, Maceo n'est pas parvenu à retenir ses larmes. C'est pas possible qu'elle ne fasse pas la tournée, elle voulait tellement, je sais à quel point c'était grave important pour elle. Et là, elle ne se sentait pas prête. Elle avait pas fini d'apprendre et tout, a-t-il expliqué. Tu mérites ta place ici Maceo, je te promets tu le mérites, là alors réconforté Julie. Une fois arrivé au château, le jeune chanteur a une nouvelle fois fondu en larmes en lisant une lettre laissée par Emma avant son départ. Je comprends et en même temps ça me rend triste aussi qu'il ne soit pas bien comme ça parce que c'est pas la fin du tout de leur amitié, a expliqué Julie. Et en plus on l'a sauvé parce qu'on pense aussi qu'il peut continuer à vivre de belles choses ici et qu'il n'a pas fini son parcours, a-t-elle continué ? Un départ difficile.